et bonjour à tous oui lani dans cette nouvelle vidéo vous allez voir ben on est allé à rd ven j'ai fait une belle petite balade oui oui on veut te faire sortir on a vu beaucoup de menhirs vraiment très très beau ensuite on est allé à cinq ados et malheureusement comme vous avez pu le voir dans le titre et ben on a découvert quelque chose et ça s'est mal terminé je laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo allez ouste hop là bon bah après avoir fait le plein de châtaigne maintenant on va aller faire le plein d'eau alors on a trouvé malheureusement que le cimetière je dis malheureusement parce que j'aime pas trop prendre les cimetières mais il n'y a pas de fontaine il n'y a rien du tout il n'y a que là qu'il y a un petit peu d'eau donc j'allais me prendre un petit peu d'eau là bas et puis on va essayer de trouver je pense qu'on a trouvé aussi pour poser la bouteille à un intermarché ça je vais déposer la bouteille de gaz aussi entre temps le bus est parti je crois que c'est un autre qui est revenu il s'est garé un petit peu plus loin donc là cette fois ci je vais pouvoir sortir donc allez c'est parti nous voilà arrivés à Erdéven on s'est garé sur un parking donc qui est pas mal plein donc on s'est mis le long là le long du champ donc on va aller voir ce que j'ai vu qu'il y avait des pierres là bas donc c'est là bas apparemment il y aurait des menines on va aller voir ça de plus près regardez comme c'est impressionnant toutes ces pierres on se demande comment ils ont fait pour les soulever à l'époque en tout cas il y a un côté vraiment très apaisant ici malgré qu'à la route qui passe un petit peu à côté donc on entend les voitures ce qui est un petit peu dommage il y a un grand champ de tournesol le site n'est pas très très grand c'est quand même super sympa je trouve vraiment une ambiance très 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 zen c'est marrant au pied de cette pierre quelqu'un a déposé des fleurs comme si c'était pour rendre hommage en tout cas il y a pas mal de monde qui viennent s'arrêter pour regarder un petit peu ces pierres enfin c'est plutôt ces menhirs celui-là est vraiment énorme je me demande vraiment comment ils ont fait pour ma polaire dresser comme ça ces pierres parce que ça doit peser bien plus loin qu'une voiture je pense c'est incroyable parce qu'à l'époque je pense pas qu'ils avaient des engins comme on a aujourd'hui donc c'est tout à la main peut-être avec des cordes ou des choses comme ça je sais pas trop regardez ce côté là aussi il y a un grand champ de tournesol et puis il y a des fleurs bleues aussi autour un petit peu violette par contre celle-ci je connais pas du tout ce que c'est si vous le savez n'hésitez pas dans les commentaires en tout cas le mélange de jaune et de violet ça rend vraiment super bien avec les petits papillons vraiment magnifique sans oublier les petites abeilles il y a le monsieur là bas qui m'a dit qu'il y en avait encore des plus grands en prenant ce chemin c'est vrai qu'ils nous ont pas mis de panneau pour nous indiquer ça donc on va suivre le chemin on va aller voir ça c'est vrai que ceux là ils sont vraiment immenses regardez celui-ci là bas par rapport à la taille du monsieur alors lui on dirait qu'il est tombé il est complètement couché c'est vraiment incroyable regardez-moi ça la taille et là ce menu on peut le voir qu'il est bien fissuré de partout et j'ai lu qu'il a été frappé par la foudre en fait en 1947 et du coup il était menacé de tomber donc se cassant en morceaux mais ils ont décidé de le restaurer alors je sais pas trop s'ils ont terminé de le restaurer normalement ils devaient mettre des barres en laiton apparemment pour le renforcer c'était complètement fissuré ils avaient dit que les travaux devaient se terminer en 2020 alors je sais pas trop si c'est terminé parce que c'est vrai qu'on les voit pas trop les barres en laiton vu que c'est encore en place peut-être qu'ils l'ont réparé en tout cas c'est impressionnant de se dire que la foudre a pu casser la roche comme ça et là nous avons l'alignement de la table des sacrifices alors je viens de lire une légende un petit peu effrayante qui dit que c'était des dourides apparemment qu'ils sacrifiaient des enfants pour récupérer leur sang donc c'est qu'une légende je sais pas si c'est vrai mais c'est un petit peu glauque je sais pas vraiment dans quel but il faisait ça mais c'est un petit peu... j'ai pas envie de rester trop ici ça me dégoûte un petit peu là du coup je vais continuer la petite balade dans les chemins parce que c'est vrai que là bas ça a perdu un peu de son charme avec cette histoire un petit peu horrible ici c'est vraiment très beau c'est le soleil qui est en train de se coucher là bas doucement du coup ça fait plein de lumière sur les feuillages en tout cas quel plaisir de se balader avec un beau temps comme ça j'en entends beaucoup d'oiseaux c'est vrai qu'en Bretagne j'arrête pas de le dire mais il y a vraiment énormément d'oiseaux c'est très très agréable ça il y a vraiment un côté féerique dans ces forêts bon bah du coup je vais rejoindre maintenant ma petite femme parce qu'elle est restée dans le camping-car pour charger la vidéo parce qu'elle avait pas beaucoup de réseaux donc du coup bah elle a pas pu venir avec moi faire la petite balade c'est vrai qu'elle va être obligée de surveiller que la vidéo charge bien parce que c'est vrai que des fois il y a des bugs donc il n'y a pas assez de réseaux et puis on va aller sûrement à 5 cadeaux du coup bah ce soir vu que j'ai de l'eau je vais pouvoir faire un peu de linge parce que là je commence à avoir pas mal de linge qui s'est accumulé donc on va en profiter donc j'ai mis un petit peu d'eau avec la lessive je vais mettre le linge et puis je vais rajouter de l'eau par dessus voilà on appuie qu'il y a bien mélangé je vais le laisser toute la nuit et puis demain je vais essorer et puis l'étendre là nous sommes le lendemain matin donc là il y a un petit rayon de soleil j'ai installé mon étendage et bah je vais l'étendre au moins maintenant je vais l'essorer puis l'étendre j'en profiter qu'il y ait un peu de rayon de soleil parce qu'après ils ont annoncé de la pluie en tout cas je peux vous dire que l'eau est gelée de chez gelée donc là je vais me glacer les doigts à essorer mais bon faut bien le faire là il fait à peu près 12 degrés dans le camping-car donc l'eau est assez froide on sait pas encore les gros gelées mais ça caille quand même ce que je fais c'est que je sors comme ça à la main et puis après je mets dans mon petit sac pour ensuite aller l'étendre dehors tout simplement j'essaye des serrées au maximum pour que ça sèche rapidement parce qu'en plus comme il fait froid ça va sécher doucement voilà c'était serré alors j'ai les mains complètement gelées je vais vous dire que je sens plus mes doigts ouais je vais aller l'étendre maintenant regardez qui c'est qui est rentré dans le sac alors Nani vous m'expliquez là ce que vous êtes en train de faire ? hein ? je vous emmène ? allez c'est parti je vous ramène dans mon camping-car il se demande ce qu'il se passe hein ? qu'est ce qu'il faisait Nani dans le sac ? en tout cas le linge était tendu donc maintenant ça va sécher tranquillement malgré qu'il y a beaucoup de brouillard ce matin nous sommes retournés sur le spot de Karnak du coup parce que c'est un spot déjà plutôt tranquille ici il y a vraiment personne quoi à part on a été réveillé un petit peu par des bus mais sinon ça a été vraiment très calme et du coup on va essayer d'aller à 5 à 2 aujourd'hui c'est pour ça que je me suis levé tôt pour étendre le linge comme ça au moins et ben ça sera le temps de s'égoutter un petit peu et au pire je le mettrai après à l'intérieur mais bon faut que je l'étende un petit peu parce que comme il n'y a pas d'essorage c'est vrai que ça goûte un petit peu donc vaut mieux l'étendre un petit peu dehors au début avant d'en rentrer oh ! voici Nani qui revient hein ? peut-être que tu m'as sali tout mon sac à l'intérieur avec tes papattes ? hein ? t'es pas innocent hein c'est toi on t'as vu hein ? hum ? est-ce que tu as faim ? est-ce que tu veux du chaumon ? ouais ? ouais ? ouais ? allez viens ! allez grimpe ! si tu pouvais éviter la table s'arrêter bien hein ? parce que là t'es pas toute sale regarde mon sac une explication s'il vous plaît monsieur ouais fais pas ton innocent hein ? bon après là il va aller sur la boire un petit coup ici des fois il vient boire dans l'évier c'est vrai que tu veux ? hein ? non ? t'es pas ouvert alors tu sens pas l'odeur si je l'ouvre peut-être que tu vas sentir un petit peu hum ? est-ce que tu sens là ? ça sent bon ? ouais ? allez tiens hop ! bon appétit ! voilà ce qui s'appelle El Massacre de El Nanito bientôt disponible sur tous vos écrans t'es encore qui est venu attiré par l'odeur hein ? il vaudrait bien être un chat toi hein ? pour manger de nourriture pour chat hein ? ouais ? bon t'as faim ? ouais ? bon allez viens je vais te donner à manger à toi aussi allez ! hop ! tu sais que t'as pas le droit hein ? tu sais ! non c'est interdit on laisse Nani manger tranquille oui je vais te donner à manger toi aussi bon appétit ! hier j'ai acheté de la chicorée ça fait longtemps que je n'ai pas bu donc je vais me faire ça là ce matin je suis en train de chauffer de l'eau et bonne nouvelle bah ça sent plus le gaz donc c'était bien le fait que la bouteille était vide qu'il y avait une odeur de gaz c'était pas une fuite donc je suis rassuré donc si ça vous arrive un jour que ça sent fort le gaz et que votre bouteille est presque vide bah en fait c'est juste ça c'est pas une fuite donc là ça sent super beau avec des petits chocots c'est encore meilleur bah Falkor il est allé réclamer des petites gâteries là-bas Nani il a vu que c'était ouvert donc il va rejoindre sa maman t'es gentille maman on t'a donné à manger ce matin c'est que tu viens de manger quand même hein tu viens gratter le dessert en fait promis il n'y avait pas de je pense bizarre de tout pour qu'il devienne fou comme ça bien dormi ? ouais ouais t'es calme ? ça tire là par contre il y a des chasseurs on entend plein de chiens aboyés donc ça va être je sais pas comment ça s'appelle tu dis une chasse une chasse à cour ou je ne connais pas du tout une chasse à cour ils sont avec plein de chiens et avec des chevaux ah ouais et je crois qu'ils essayent de traquer le gibier jusqu'à ce qu'ils soient fatigués et épuisés ouais et puis après une fois qu'il est faible et tout et ben ça lui s'est dit quand il les goutte et c'est une pratique qu'ils veulent enfin que les gens se battent pour que ça s'arrête quoi en gros ouais parce que ça fait un peu souffrir l'animal ouais voilà c'est ça c'est pas le but de la chasse déjà je comprends pas trop le but de la chasse mais je ne vais pas prendre position là-dessus mais voilà est-ce que tu veux de la chicorée moi ? ma chicorée ? comme ils disent dans les tuches mais je ne sais pas ce que ça goûte la chicorée en fait ben il faut goûter c'est chicorée il y a 60% j'ai vu et 40% de café mais ça goûte quoi la chicorée c'est ça déjà le truc ? ben c'est le café je ne sais pas comment c'est que ça goûte la chicorée ben je vous traite peut-être dans ta tasse non ? ouais si tu veux goûter tiens vas-y goûte tu me dis ce que tu en penses ouais ben ça sent le café quoi ouais ouais ça sent le café ben c'est chaud non ? non ça va tu veux y aller alors ? pas de chicorée pour chicorée oh c'est dégueulasse t'aimes pas ? c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon comment tu fais pour boire ça ? ne vomis pas quand même ben non mais ça a le goût du café ouais mais avec la chicorée c'est la chicorée et moi chicorée c'est hyper amel en fait ouais je vais faire un petit chocolat vienno là après peut-être faut rajouter un peu de sucre moi c'est vrai que moi je prends jamais de sucre dans les cafés oh il y a vraiment des gens qui boivent ça ? en tout cas il n'arrête pas de boire dis donc t'as un puissant fin toi là-bas ? un petit café viennois ? voilà on en a acheté plein de stock du coup t'en as acheté deux toi aussi ? ouais j'en ai deux aussi allez c'est vrai que c'est bon ça aussi hein limite je préfère aussi ça que la chicorée mais bon j'aime bien aussi la chicorée ça je pense aussi du café non du chocolat en poudre où il n'y a pas besoin de rajouter du lait c'est juste de l'eau et ça on n'a pas trouvé encore ça serait bien qu'on en trouve c'est parce qu'à Lidl ils en ont pas mais si tu vas ailleurs tu vas en trouver ouais c'est plutôt bien comme ça comme nous le lait tout ça les produits frais ben on ne garde pas trop quoi parce que c'est vrai que le soir enfin pour se réchauffer c'est bien un chocolat c'est vrai que le café la dernière fois j'en ai bu un j'ai pas réussi à dormir de la nuit ouais ou alors un thé un thé ouais mais c'est pas mal c'est bon c'est ça change un peu quoi le chocolat c'est vrai qu'en hiver bon c'est pas encore l'hiver mais les températures qui font le matin ou le soir et justement aussi du feu tu sais avec un bon chocolat chaud avec du chocolat chaud un bon film sous ton plaid ouais ben ici on a pas vraiment de feu donc ça va être compliqué on va faire le barbecue limite mais dans le camping-là bon bah du coup maintenant on va aller visiter 5 cadeaux donc j'ai rentré mon linge qui est en train de finir de sécher gros touto il est dehors t'y vas Falcor ? allez on y va tu rentres ? allez vas-y bah du coup hier j'ai pas eu le temps de déposer la bouteille de gaz donc là j'ai vu qu'il y avait un intermarché donc bah je vais en profiter en même temps avant d'aller visiter de déposer ça allez et bah en route c'est parti pour 5 cadeaux voilà bah j'ai pu déposer ma bouteille directement à intermarché donc maintenant on est débarrassé de ça plus qu'à les visiter donc c'est Anna qui va filmer 5 cadeaux donc je vous laisserai découvrir ça sur sa chaîne je pense qu'on va en prendre vraiment plein les yeux donc les petits bateaux que j'ai vu juste en arrivant ça a l'air vraiment très joli bon bah du coup après la visite on a découvert un petit canard blessé ce qui est bizarre c'est que son cou on dirait qu'il le plie il le détend pas alors je me demande s'il s'est pas abîmé au niveau du cou s'il s'est fait attaquer ou quelque chose donc bon bah pour le moment je vais le garder parce que là on est samedi je vais peut-être l'amener au vétérinaire on va essayer de trouver si quelqu'un peut s'en occuper parce que bon dans un camping-car je pense pas que je vais le garder donc on verra s'il va mieux d'ici quelques jours je vais le garder un petit peu au moins passer le week-end déjà parce que demain c'est dimanche rien ne sera ouvert donc je pense que je vais le garder ce week-end on va voir comment ça évolue bon bah du coup je l'ai mis dans un carton comme ça il reste bien au chaud avec une petite serviette parce que j'ai trouvé un petit torchon et du coup demain on va l'emmener au centre parce que par chance c'est ouvert le dimanche parce que j'ai appelé une vétérinaire qui m'a donné un numéro c'est ouvert de 10h à midi donc on va aller se garer pas trop loin vers un spot à côté c'est pas très loin de l'orient et comme ça je pourrais le déposer directement à 10h demain matin parce que sur la messagerie du centre de secours des animaux sauvages il disait de le mettre dans un carton de pas essayer de le nourrir de pas le forcer à le nourrir tout à l'heure je lui ai donné un petit peu d'eau il a bu un petit peu quand même donc bah j'espère que ça va aller jusqu'à demain bon bah malheureusement il a pas survécu à la nuit il est mort dans la nuit donc bah je l'ai enterré donc j'espère que tu n'as pas trop souffert que tu reposes en paix maintenant voilà c'est tout pour aujourd'hui ça m'a vraiment très attristé ce jour là que le canard ait pas survécu je pensais vraiment qu'il avait ses chances parce que bon il bougeait quand même un petit peu il avait pas l'air trop trop souffrir il saignait pas tout ça malheureusement bah il s'est éteint s'est éteint dans la nuit comme ça donc après ça on a continué notre petit road trip et on s'est arrêté à l'Annester où il y a un magnifique cimetière de bateaux vraiment très impressionnant donc je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo en tout cas si celle d'aujourd'hui vous a plu je vous laisse mettre un petit pouce bleu vous pouvez laisser des commentaires aussi si vous êtes pas encore abonné abonnez-vous comme ça vous verrez la suite et ok on se reverrai pas d'ici là je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit au revoir